Bienvenue dans le News & Analysis Show de Entreprendre dans la Mode, le talk-show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Entreprendre dans la Mode News & Analysis. Je suis aujourd'hui avec Viviane Lipsky, la fondatrice de Brandalchimi, experte en nouveaux business models et auteure du livre Les DNVB, les surdoués du commerce digital. Salut Viviane ! Salut Adrien, comment vas-tu cette semaine ? Très bien et toi ? Très bien, écoute, plein d'actualités à te raconter et à raconter à nos auditeurs. Dis-nous tout ! Oui, écoute, tu sais, la semaine dernière, c'était la NRF, le National Retail Acceleration. C'est le big show qui a eu lieu à New York une fois par an. Encore une fois, on a parlé, comme l'année dernière, de l'actualité très chaude autour des DNVB, qui était vraiment à l'honneur de toutes les conversations et de tous les retail tours. Et en fait, on parle d'elles parce que c'est vrai qu'elles ont... Quand elles vont en physique, ces marques digitales, elles ont des boutiques super expérientielles. Et comme on en avait déjà parlé, qui sont passées vraiment pour vendre des produits, mais plus pour diffuser la culture de marque et faire de l'acquisition de clients. C'est déjà qu'on avait parlé de ça dans nos discussions. Et en particulier, donc, très remarqué, la Dreamery de Casper. Donc, les matelas, les bed-in-box, qui, depuis juillet dernier, pardon, propose donc la Dreamery, 45 minutes de sieste dans des chambres privées en plein milieu de New York. Donc, ça, c'est vraiment... Ouais, c'est un concept store qui fait beaucoup de bruit. Et puis, aussi, dans leur boutique de Manhattan, qui est le juillet, ils mettent à disposition des pyjamas, des huiles essentielles pour le sommeil, et puis des séances de méditation. Donc, c'est payant. Tu payes 25 dollars, tu repars sans rien. C'est pas vraiment une boutique. Ça, c'est vraiment l'idée que Casper participe à améliorer l'expérience autour du sommeil. Voilà, donc, t'as des petites chambres et c'est très, très sympa. Et on en a beaucoup parlé à l'ANRF. Et autre marque dont on a énormément parlé, le showroom de Glossier, évidemment. La marque de cosmétiques qui déferait la chronique. Alors, là, c'est sur la Fayette Street. Et c'est aussi une chose dont on avait parlé, des magasins expérientiels. On ne devrait même pas dire magasins, tellement là, on est vraiment sur presque une destination touristique. En fait, il fallait voir le showroom de Glossier et rapporter des produits aux copines. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire là-bas ? Alors, écoute, là, c'est la mise en scène qui est extraordinaire. C'est vraiment du jamais vu. Tous les produits sont mis en scène, y compris les vendeuses dans des combinaisons de roses. Alors, tout est rose, tout est en accès libre. Et tu peux faire des selfies partout, y compris avec des mascaras géants. Excellent. Oui, et donc, moi, je ne voulais pas te parler spécialement de ces concept stores d'NVB à New York. Je voulais surtout te parler d'une exclusivité pour nos auditeurs d'entreprendre dans la mode, qui est The Nest, le nid. Et ça, ce n'est pas à New York, c'est à Paris. Et tu sais qu'en France, aujourd'hui, il y a une petite compétition pour justement, il y a une place à prendre, la Glossier à la française. Il y a beaucoup de challengers possibles. Et parmi eux, il y aurait peut-être Season Me. Tu as entendu parler de Season Me ? Oui, c'est la fondatrice de My Little Paris, non ? C'est un truc comme ça ? Oui, exactement. C'est une nouvelle d'NVB qui a été créée par Fanny Pescioda. Donc, effectivement, qui avait fondé en 2008 la newsletter My Little Paris, qui a été revendue après au groupe Peau Féminin et puis à TF1. Et qui a lancé, il n'y a pas très longtemps, elle a lancé un mythe, en fait, entre Curologie, qui est une d'NVB américaine qui est spécialisée dans le sein de l'acné et prose, qui est plutôt dans le RKM. Et l'idée, les deux, c'est des projets de cosmétiques personnalisés avec, tu sais, le soin qui est établi sur mesure avec un questionnaire en ligne. Donc, c'est ce qu'elle fait Season Me. Donc, tu as d'abord un questionnaire qui te tient compte de ton âge, ton niveau de stress, la vie dans laquelle tu habites, si tu fumes, si tu ne fumes pas, ce que tu manges. Et le même business model d'abonnement en ligne. Et le modèle tient aussi de glossier parce qu'elle a tenu à mettre en place la relation client au centre et la co-construction au centre de la marque. C'est quelque chose dont on a déjà parlé aussi. Et comment elle s'y prend, elle ? Donc, elle reçoit ses clientes. D'accord. Tu vois, par exemple, elle reçoit ses clientes une fois par semaine sur place. Elle parle avec elle, elle échange avec elle. Et un deuxième aspect qui laisse penser qu'elle emprunte à quand même quelques éléments à glossier, c'est cette envie de montrer une beauté non conformiste et plus inclusive. Oui. Donc, tu vois, elle dit, Fanny, les gérus retouchés dans les abribus, ça ne fonctionne plus. Et elle a emprunté, tu sais, glossier, on en parle parce que c'est la première marque de cosmétiques qui n'est pas top-down, qui n'a pas un discours de marque qui descend vers les gens, mais qui amène dans un discours plus de grandes sœurs, tu vois, et plus de complicité. Et Season 8, la manière dont elle aborde les choses, Fanny, c'est aussi côté sister, sœur, mais plus en collectif. D'accord. Et elle a créé un hashtag qui s'appelle Season 8 Sister, par exemple. D'accord. Et là, tu vois, sur sa page d'accueil et sur son site Instagram, elle va te montrer 20 femmes. Donc, elle dit 20 femmes, 20 itinéraires, 20 regards sur la vie, 20 manières d'être belle aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle a fait des très, très belles photos, une très belle campagne de photos. Et de ces campagnes de photos, elle va te tirer un livre dont les bénéfices seront reversés à la Maison des femmes, une association qui est soutenue par Inamoja, la chanteuse que tu connais. D'accord. Et qui est donc une Season 8 Sister. Excellent. Et donc, voilà. Pour en revenir, ouais. Moi, j'avais une question. C'est comment elle a développé son audience, elle, au départ ? Parce qu'elle sort une marque, une toute nouvelle marque un petit peu de nulle part. Glossier, elle était partie d'une audience avec Into the Gloss. Elle, Fanny, là, elle part de quoi ? Je sais bien qu'elle a un background énorme. Tu vois, Fanny, c'est Fanny, quoi. Tu vois, il suffit qu'elle fasse quelque chose pour que la presse, la presse parmi elle. Ouais. Et puis, après, le travail derrière, l'exécution est vraiment très belle. Ouais. Il y a les moyens d'une belle exécution. Donc, il y a les deux, on va dire. Ouais. Et puis, je pense qu'elle ne se cache pas qu'elle s'est inspirée des modèles américains. Et elle a pris le meilleur et avec les compétences qu'elle a et les gens qui l'entourent sont capables tout de suite, je pense, d'être à très haut niveau, en fait. Et d'ailleurs, tu vois, très rapidement, donc la marque a quelques mois et très rapidement, il n'y a pas encore de date d'ouverture officielle. Mais bon, moi, j'ai déjà visité, donc je voulais revenir à son espace physique, donc The Nest. Ça va être, du coup, dans une... Les bureaux de Cisonni sont brûlés de la Lune dans le deuxième et c'est dans une maison de ville, en fait. Et donc, une partie de cette maison va être consacrée au Nid qui, en fait, est un lieu de détente, un endroit complètement nouveau, en fait. C'est que j'ai trouvé très original parce que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout une boutique. Ce n'est pas un spa, ce n'est pas une cabine de soins, mais c'est vraiment presque une maison, en fait, une maison de famille avec une ambiance hyper végétale, hyper délicate. Et dedans, il y aura... On pourra se faire masser, assister à des petits classes, mais en tout cas, on ne pourra pas acheter de crème, par exemple. C'est vraiment un élément de... Oui, c'est l'expérience. C'est, comme elle dit, créer un lien émotionnel avec la marque. C'est génial. Très bien. Oui. Donc là, tu vois, il faut avoir déjà un petit peu d'assises pour pouvoir créer un lieu, alors qu'on n'a pas forcément... Je n'imagine pas qu'elle soit aujourd'hui... Qu'elle fasse des bénéfices qui lui permettent, justement, d'ouvrir directement. Oui, c'est que derrière, elle a quand même les moyens de ses ambitions, c'est clair. Exactement. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est dans la course aussi, dans les challengers, pour être la Glossier à la française. Oui, elle veut prendre la place de Glossier, parce que Glossier arrive avec ses gros sabots en France et elle veut prendre la place avant que Glossier s'installe trop. Je pense qu'il y a la place, tu sais, pour... On a toujours parlé des copycats qui font des adaptations locales. Là, on est au-delà d'une copycats, puisque je te dis, il y a vraiment une réflexion derrière sur qu'est-ce qui pourrait être plus adapté pour le marché français, justement. C'est moins mon... Moins produit, produit... Enfin, on ne va pas les comparer de toute façon à chacune. Mais on verra, on verra. Très bien. En tout cas, The Nest, c'est intéressant et j'espère que les fans et les auditeurs iront voir ce qui s'y passe. Ça marche. Très bien. Voilà. Et bien, parfait. Ouais. Et pour rester dans le sujet des cosmétiques, avant de parler de la mode dans les NBB, écoute, je voulais te parler d'un sujet qui fait grand bruit dans la presse de début d'année, qui est le cannabis. Ça te va que je te parle un peu cannabis ? Bien sûr, avec plaisir. Ouais, ouais. Alors, tu vois, là, à la rentrée, il y a eu de challenges, très sérieux challenges à elle. La question autour de la légalisation du cannabis, mais en particulier parce que tu sais qu'il y a maintenant 11 États américains et le Canada qui ont autorisé le cannabis. Et du coup, ça suscite évidemment un intérêt dans le business, tu vois, il y a Père Doricard qui en parle et puis il y a énormément de start-up. Et puis nous, en France, on commence à peine à parler des usages thérapeutiques de la plante, mais on a une start-up dont la fondatrice s'appelle Laure Bougen. Et c'est la fondatrice d'Ocaran, French Cannabis Skincare. Alors, Ocaran, elle m'a dit que ça voulait dire « je vous aime » en breton. D'accord. Et Laure, c'est Miss Cannabis. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que c'est une initiative, on va y revenir, hyper intéressante. Donc, elle, elle s'est lancée dans ce business parce que je trouve que je ne savais pas du tout. Elle m'a expliqué que le chandre était une plante qui poussait depuis super longtemps en Bretagne. D'accord. Depuis des siècles. Et elle servait là-bas à faire des cordages, des tissus, du papier. Et elle, sa famille, qui est originaire de Quimperlé, elle était dans ce business depuis des décennies, depuis cette plante. Et en fait, elle, elle a fait des recherches. Elle s'est aperçue que l'huile des graines, qui n'est pas du tout toxique, qui n'a rien à voir avec le cannabis récréatif, mais l'huile des graines est connue depuis super longtemps pour ses vertus. Et par exemple, les barbiers s'en servaient pour apaiser le feu des rasoirs. Et il y a plein, elle m'a raconté, disons que c'est vraiment une plante géniale, pleine d'oméga 3 et 6, et bien plus efficace que l'huile de poisson, l'huile d'argan, l'huile d'avocat, etc. Donc, elle a développé sa gamme de produits, crème, des eaux, huiles essentielles, etc. C'est tout à fait légal en France, mais c'est vrai, je ne sais pas si toi tu sais, moi j'ai découvert ça avec elle, je ne suis pas très au fait, mais il y a un amalgame en fait, vraiment entre la graine de chambre et le marijuana utilisant des fins récréatifs ou effets psychotropes. D'accord. Et c'est pour ça que, en fait, comme il y a cet amalgame, les gouvernements et les médias ont préféré les bannir depuis 80 ans à peu près. Donc, elle, en fait, si tu veux, elle utilise la partie autorisée de la plante, mais elle doit se battre quand même pour faire reconnaître la valeur de cette plante, parce que justement, il y a cet amalgame. Donc, elle est devenue une militante active, en fait, pour l'utilisation, en fait, et la valorisation du chambre, en particulier de la fleur de chambre, qui est aujourd'hui interdite en France, mais qui est super, en fait, bénéfique pour la peau, etc. Et donc, c'est là que je voulais en venir, en fait, à cet exemple vraiment, vraiment super sympa de Bren Contente. C'est militant et c'est intelligent. La semaine dernière, Laure, elle a lancé une vidéo qui s'appelle Miss Cannabis et son canne à tour. Et son défi, en fait, c'est révéler les beautés cachées du cannabis, une des plantes les plus puissantes sur Terre du point de vue nutritif et écologique. Donc, tu la vois dans ses vidéos, donc tu peux regarder sur son compte Instagram ou sur le compte de Okarad ou sur YouTube. Et elle part à la rencontre des grands acteurs de cette plante, des passionnés, des experts. Et là, sur la première, elle part en Israël rencontrer un grand scientifique qui s'appelle Professeur Hafeel Mechoulam. On a découvert tout ça. Et j'ai découvert au passage que Tel Aviv était le Eldorado du cannabis médical. Et elle nous a amenés à Canatec, un super événement hyper sérieux autour de l'innovation cannabis médicale. C'est mon grand coup de chapeau de la semaine. Il faut oser quand même. Et faire du brain content comme ça, c'est vraiment malin, intelligent. Et ça permet aux gens de changer d'esprit, de comprendre un petit peu mieux tout ça. Génial. Et tu connais ces chiffres, ces premières ventes, ça prend vraiment ? Ou c'est encore au co-babusiement ? Non. D'ailleurs, elle a lancé depuis… Ça fait deux ans, je crois qu'elle a lancé sa marque. Cette marque est déjà installée. Mais c'est vrai qu'elle me disait, le problème, c'est de faire de la publicité. Parce que ça fait très sectaire d'un coup. Et les gens regardent ça d'un air un peu… C'est touchy. Tu vois, donc c'est touchy comme sujet. Et c'est pour ça qu'elle le prend par le biais un peu militant. Faire connaître de la pédagogie, exactement. J'avais regardé aussi en 2016 aux Etats-Unis, il y a une marque. Alors eux, ils sont vraiment sur l'exploitation de l'huile. Ils ont fait toute une gamme aussi. Et ils disaient que leur problème, c'est que par exemple, ils n'ont pas le droit de faire de publicité ni sur Google ni sur Facebook. C'est quand même merdant pour une marque digitale. Donc voilà, il faut se débrouiller. Mais c'est pour dire qu'on peut vraiment aller casser le modèle digital, le modèle des LDB permet quand même d'aller casser des statu quo, des idées établies. Et même si ce n'est pas facile, si le job n'est pas facile, on peut être audacieux et aller vers vraiment des nouvelles idées. Très bien. En tout cas, le cannabis, c'est vraiment une question à avoir business qui va monter dans les années à venir. Donc être premier et promoteur, c'est toujours une bonne place. Oui. On va regarder ça de plus près. Oui. Écoute, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Viviane ? Ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr, on continue. Ah oui, j'ai plein d'autres choses parce qu'on n'a pas parlé mode. Ah oui. Alors parlons un petit peu mode. Vas-y. Et parlons aussi d'une autre manière de diffuser sa culture de marque pour les entrepreneurs, pour tous les futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Je pense que ça va être clair parce qu'en fait, là, il s'agit de comprendre les débuts d'une grande marque. Et donc, c'est l'initiative de Tom Brown, le cofondateur de Allbirds. Tu sais que c'est une marque que j'adore. Donc, Allbirds, je vais vous raconter ce que c'est qu'Allbirds, mais quand tu as passé ta commande, en fait, tu reçois aujourd'hui, depuis une semaine, tu reçois un mail signé de Tim Brown avec un lien vers un podcast qu'il a enregistré avec Mind Body Green Planet le 15 janvier dernier, et où il explique comment créer une marque écologique et garder un mental de gagnant. Donc ça, ça nous intéresse tous. C'est pas mal, ça. Et puis, en particulier, on mettra peut-être le lien. On mettra tous les liens. Et en particulier, il raconte sa première campagne de crowdfunding. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais génial. Donc, Tim Brown, c'est donc cet ancien joueur de foot pro. Il a été vice-capitaine FIFA 2010 de la Nouvelle-Zélande. Et tu vois, il avait des contrats avec des gros équipementiers que tu connais, que je ne vais pas citer, pour ses chaussures de sport. Et il a toujours trouvé qu'elles étaient trop voyantes et les logos trop gros. À partir de 2009, il a commencé à avoir une idée, mais de réinventer la chaussure de sport. Mais en se disant juste qu'on n'avait pas besoin de rajouter, que je n'avais pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de sneakers. Mais juste une, mais super simple. Et pour lui, l'écologie, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il dit dans le podcast, mais ce n'est pas négociable. Et c'est un impératif dans le monde de la mode. Et il rappelle d'ailleurs qu'il y a 20 milliards de sneakers par an qui sont produits dans le monde. Et donc, pour la première fois, lui, il a inventé ce qu'il a appelé la Wool Runner, la chaussure de running en laine, et conçue pour être portée sans chaussettes. Et ce qu'il explique dans ce podcast fabuleux, c'est trois piliers fondamentaux et intangibles qui prévisent à toutes ces décisions. Alors le premier, un design simple, voire, moi je trouve, minimaliste. Donc pas de logo, pas de team distinctif, des couleurs vives. Donc il a appelé une de ces couleurs, par exemple, Turk et Honey. C'est un orange et c'est le nom d'une rivière en Nouvelle-Zélande. Le deuxième principe, c'est l'écologie. Donc il a fait beaucoup de recherches, il a fait tout le temps beaucoup de recherches et de développement avec son associé Joët Zilviger. Alors Joët, c'est un ingénieur dans la clean tech. C'est un alumnis de Wharton. Donc Wharton, il a rencontré les créateurs, les fondateurs de Warby Parker, qui sont d'ailleurs investisseurs dans sa marque. Et avec Joët, ils ont mis au point, ils ont utilisé la laine de Merinos, la première ressource de Nouvelle-Zélande, les boutons de Merinos. Et ils ont fait tricoter en Italie avec un procédé bruseté, une laine super fine, la même que celle qui est utilisée pour les costumes, par exemple pour les marques de luxe, pour Rome, Armani ou Gucci. Et ils ont fait une semaine, ils ont développé une semaine en fibres d'eucalyptus et dernièrement en sucre de canne bio. Et le troisième pilier, c'est le confort. Donc ils ont eu une semelle ultra légère en laine moelleuse, lavable de la machine, qui a été validée d'ailleurs par toute la presse et le Thaïm a titré « La chaussure la planque plus confortable du monde ». D'ailleurs, ils ont été surnommés les cordonniers de la Silicon Valley, très récemment. Et là, on a encore une marque qui est complètement à contre-courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la culture sneaker, des collabs slashy, des campagnes de pubs avec des famous et des sneakers de designers qui sont vendus des centaines de euros. La sienne, elle est à moins de 100 dollars. Ah ouais ? Et ce qu'il dit, c'est que le modèle INVB a permis d'aller plus vite et d'avoir une relation directe avec les clients et d'améliorer sans cesse le produit. Et lui, c'est vraiment un succès colossal, Holbert ? Ah ouais. Alors, tu fais bien de le dire, tu vois, parce que la base, elle a été lancée en mars 2016. Et déjà, c'est ce qu'on appelle une licorne. Tu sais, dans le monde de la tech, c'est ce qu'on appelle les cartes. C'est le milliard d'euros, ça ? Voilà, exactement, exactement. Et il a vendu sa millionième de paire en deux ans, donc en mars l'année dernière. Et juste en s'appuyant sur le bouche à oreille, parce que souvent, c'est vrai, on voit plein de stars porter les Holbert. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'en a jamais donné une paire à une star qui ne l'avait pas déjà portée par soi-même. Tu vois, il en offre après, mais pas avant. Et donc, il y a un groupe, ça s'appelle Axios, qui a fait des recherches et qui a montré qu'ils étaient rentables depuis 2016, avec, tiens-toi bien, une prévision de chiffre d'affaires pour 2018 de 160 millions de dollars. Ça fait rêver quand même, hein, pour une basquette à 100 balles. C'est incroyable. Voilà. Et donc, moi, il y a une petite phrase que j'ai retenue qui me plaît beaucoup. Je voulais la partager avec toi et avec nos auditeurs. Il dit, « Parfois, l'hypothèse avec l'innovation est qu'il s'agit d'ajouter des choses, ce qu'on nous demandait souvent au début. L'innovation peut parfois consister à enlever des choses. Ça peut être des chuchotements quand tout le monde crie. » Excellent. Ouais. Donc, tu vois, ce que je voulais redire encore, c'est que, en fait, ce n'est pas juste une start-up qui fait des chaussures, mais c'est, encore une fois, une DNVB qui propose une vision du monde. Alors, comme ils ne sont pas encore livrés en France et que je savais que tu allais me poser la question, je vais te proposer une alternative avec une petite DNVB, une petite marque qui s'appelle Angarde, qui a été créée en 2014 par Alexandre Astrid-sur-Mont, qui sont... Tu les connais peut-être ? Peut-être que tu as déjà parlé avec eux ? Non, non, je ne les ai jamais rencontrées. Voilà, je les ai rencontrées au-delà du cuir où j'avais été invitée par les DNVB, par Sophie Viau. Et eux, ils ont créé une espadrerie urbaine qui résiste à l'eau avec un engagement écologique et solidaire. L'idée, c'est d'être hyper confortable. Pareil, sourcer les matériaux respectueux de l'environnement. Pour l'instant, c'est l'empegne et la semelle intérieure qui sont un matériau écologique. Mais j'ai appelé Alexandre hier pour lui demander ce qu'il pensait de Holberg et il m'a dit que, pour lui, il était toujours soucieux d'apporter une solution nouvelle et d'aller plus loin. Et il m'a dit que, aujourd'hui, il travaille en partenariat avec R&D avec un labo qui s'appelle Biopolynov et qu'il avait essayé de trouver une semelle en bouteille en plastique recyclée pour assez vite maintenant. D'accord. Parce que c'est ce qu'il apprécie en fait, chez Holbergs en fait, cette idée d'être toujours work in progress et d'aller plus loin dans l'éco-sustainability. Et lui aussi, il m'a dit, tu peux dire avec qui je travaille en R&D parce que je trouve que c'est bien de ne pas cacher les infos et qu'on progresse tous ensemble les nouveaux entrepreneurs. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit incroyable, de pouvoir partager ces fournisseurs. C'est souvent, c'est très, très rare et il faut le souligner. C'est génial. Voilà. Donc, chapeau à en garde. Oui, en garde. Voilà ce que je pourrais te dire, Adrien, pour cette semaine. Trop bien. Écoute, comme d'habitude, j'apprends plein de choses quand je t'écoute. Merci, merci pour tout. En tout cas, on mettra les liens de tout ce dont tu nous as parlé dans les commentaires du podcast, en tout cas dans les notes du podcast. Et je te dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la mode News & Analysis. Salut, Viviane. Absolument, Adrien. À très vite. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté le News & Analysis show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur Patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur Patreon.com slash Entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada